Georges Leban Le soleil n'est pas encore levé. 70 oiseaux, exactement, chantent dans le petit air frais du matin. Ils réveillent Georges, ce qui le met de bonne humeur. Et lorsque Georges est de bonne humeur, le soleil se lève. 5 heures 17 minutes C'est l'heure des rats maninotes. On ne les entend jamais venir, ni repartir. Ils arrivent, la trompent en avant, ils ramassent les notes de musique et les mangent. Puis ils s'en vont. Ils ne se nourrissent que des notes chantées dans le petit air frais du matin. Sinon, hélas, ils meurent de silence. Souvent, à cette heure-là, Georges pense à son enfance. À 4 ans, Georges était le petit banc d'Orphélito Spirito. Souvent, Orphélito s'asseyait sur lui, le regardait en souriant et pensait. Et Georges l'écoutait penser, car ses pensées étaient immenses, pleines de bruit et de douceur. Les parents de Georges se sont rencontrés lors de l'éruption du Fujipopo-Tepel. L'éruption n'a provoqué la mort de personne. Elle a duré 8 ans, 16 mois, 423 jours, 52 heures, 3 minutes, 830 secondes. Et durant tout ce temps, les parents de Georges, lentement, doucement et très tendrement, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Dans la famille de Georges, tout le monde est siège. De mère en fils, de père en fille, de mère en fille et de père en fils. Un des ancêtres de Georges a été le trône du roi Ersto, Primonello Zephyrst II. Un autre a été le tabouret du géant Amédée Campanule. Georges a aussi un cousin, qui est un célèbre siège éjectable. Et un autre cousin, dont on parle moins dans la famille, qui vit dans un petit coin retiré. Le soleil est levé. Georges est de bonne humeur. Les oiseaux ont été magnifiques, les odeurs se réveillent une par une, les couleurs changent et bientôt les gens viendront. Le square, Albert Duron-Carré, est magique. Lorsque les gens y entrent, ils deviennent la peluche ou la poupée qu'ils préféraient quand ils étaient petits. Le square a encore d'autres magies, mais c'est surtout pour celle-là que Georges l'aime. Avant d'habiter le square, Georges a vécu dans beaucoup d'endroits. Dans sa jeunesse, il éprouva le besoin d'être seul et il s'installa au bord de la mer. En hiver, c'était bien, mais l'été, il y avait trop de touristes. Beaucoup s'asseyaient sur lui et n'aimaient pas ça. Il n'était pas encore habitué. Il s'installa près d'un phare en pleine mer, mais le phare était trop bavard. Alors, Georges descendit au fond de la mer et fit le banc de poissons quelques années. De même qu'il avait écouté Orphélito, il écouta les poissons et lorsqu'il fut plein de pensées profondes, il alla sur le quai d'un vieux port dans une île de beauté. Au lampadaire, il racontait comment il avait été acrobable de cirque avant que son dossier ait poussé. Et tôt le matin, il regardait Isaline Trois-Amours, qui venait tous les jours rêver, appuyée au petit mur, juste au-dessus du sixième mât en partant de la droite, un peu à gauche. 6h48 À 14 ans, Firmin Gelland avait lu tous les livres des grands voyageurs. À 16 ans, il était reçu premier au concours général mondial d'aventure. À 17 ans, il était champion de course en pleine, de sauts en montagne et de traversées de fleuves sans se mouiller. À 17 ans et demi, il pouvait rester huit jours sans boire ni manger. À 17 ans trois quarts, il savait dormir, manger et faire pipi en courant. À 18 ans moins une minute, il partit courir le monde. Et comme il avait oublié d'apprendre à tourner à gauche ou à droite, il revenait toujours au même endroit. Sa maison, fatiguée de le voir passer sans s'arrêter, s'envola. Il ne lui resta que grippe-zouille. Depuis, partout où Firmin passe, les maisons s'envolent. Aujourd'hui, à 61 ans, Firmin vient dormir tous les jours, transformé en grippe-zouille, pendant une minute. 10 heures, 10 minutes Les sept sœurs tout pareilles sont nées le même jour, à 7 heures du matin, le 7 juillet de la même année. Elles s'appellent septame, septem, septime, septome, septum, septum, septum et septum, tout pareil. Leur petite poupée de chiffon doux s'appelle Bibilou septame, Bibilou septem, Bibilou septime, Bibilou septum, Bibilou septum, Bibilou septum, Bibilou septum, tout pareil. Elles ont exactement la même maman et le même papa depuis leur naissance. Et ils ne se sont jamais trompés de prénom. Dans le soir, les sœurs tout pareilles discutent de leurs amours et se racontent leur vie. Elles se racontent tout, même les plus petits détails. Comment était le chocolat du petit déjeuner, le bruit du vent sur les 3N au fond du jardin, la douceur du baiser de leur mari, le sourire de leur collègue de travail préféré, le frottement du chat contre leurs jambes devant le réfrigérateur. Et tout, absolument tout est pareil pour chacune d'elles. Même le petit craquement de l'amande après avoir sucé tout le sucre d'une dragée. Elles ont rencontré leur mari le même jour, au même moment, au même endroit. Ce sont les sept frères au même. Ils ont tous le même âge. Ils s'appellent Sévan, Sévonne, Sévigne, Sévonne, Sévune, Sévoune et Séluine au même. Sept mois plus tard, les sept sœurs tout pareilles ont épousé les sept frères au même. En réalité, les sept sœurs ne sont qu'une seule et même personne. Elles le savent bien, mais c'est tellement mieux de vivre comme ça sept fois plus. L'écorce des arbres disparaît. Les arbres s'ouvrent comme des portes. Dedans, on voit le bleu de l'océan de la mer des histoires. L'eau de cet océan est faite de toutes les histoires du monde. Toutes celles qui ont été mille fois racontées, celles que presque personne ne connaît, celles qui ont été oubliées, celles qu'on n'a pas encore racontées et celles qui n'ont pas encore été inventées. C'est un océan immense qui n'a pas de bord, pas de fond. Les poissons trouvent les passages entre notre monde et l'océan de la mer des histoires. Ils sont silencieux et légers comme des bulles de savon. Ils ne disent jamais rien. On ignore ce qu'ils font. Ils survolent les palais, les écoles, les maisons perdues, les pauvres cabanes de pêcheurs. Puis ils repartent sans que l'on sache pourquoi. Georges le banc regarde passer les poissons. Pendant quelques temps, il a fait le banc de jardin chez un écrivain. Il était encore très jeune. Son dossier venait à peine de pousser. L'écrivain habitait tout en haut d'un rocher dans l'océan de la mer des histoires. Les poissons allaient et venaient. Certains se balançaient. L'écrivain s'occupait de ses livres. C'était une jeune femme très secrète. Elle disait qu'elle ne faisait rien d'autre que d'élever ses livres, comme d'autres élèves des poules ou des lapins. Qu'il fallait juste trouver le bon endroit pour qu'ils grandissent et se nourrissent correctement. Il est midi. Georges et le square sont au milieu du jour. D'un côté, le matin. De l'autre, l'après-midi. C'est l'heure des miroirs. L'heure de l'instant immobile. Pendant une toute petite seconde, rien ne bouge. Quand ils étaient enfants, Isaline Trois-Amours et Nanique Sivouc avaient le même gros nounours aux oreilles. Bien sûr, ils ne le savaient pas. Puisqu'ils habitaient à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, chaque jour, ils ne pouvaient s'empêcher d'aller rêver devant la mer. Nanique, au bord de sa banquise, Isaline, à son balcon le matin, et l'après-midi appuyés à son petit mur, juste au-dessus du sixième mât en partant de la droite. Devenus grands, emportés par un désir mystérieux et plus fort qu'eux, ils partirent chacun pour un long voyage. Chemin suivi par Isaline Trois-Amours, Bastia, Noi-d'Ibou, Saint-Pierre-et-Miquelon, Île-de-Quatre-Heures, Terre-de-Feu, Île-Sandwich-du-Sud, Terre-Adélie, Antanana-Rivo, Île-de-Kiribati, Île-Mimani-Tori, Terre-du-Nord, Île-Féroé, Paris, Square, Albert-du-Roncar. Chemin suivi par Nanique Sivouc, Ikenuit, Mexico, Bello-Horizonte, Lac-Titicaca, Île-de-Pâques, Île-Saint-Hélène, Abidjan, Donoma, Urumki, Kita-Kyushu, Telgorli, Abu Dhabi, Paris, Square, Albert-du-Roncar. À la fin, ils se retrouvèrent tous les deux, assis sur Georges-le-Ban. Et le mystère de leur vie, c'était qu'ils s'aimaient depuis toujours sans se connaître. C'est la grande danse des géants de la vie. C'est une danse spéciale pour les bébés qui viennent de naître et qui trouvent la vie un peu difficile. Par exemple, si leur maman est trop loin, s'ils ont trop faim ou trop froid, ou s'ils sont un peu tristes, ou bien s'ils sont malades. Alors, ils se transforment en poupées et en poupons, le temps d'une danse de géants pour reprendre des forces, et puis ils repartent dans leur vie. C'est l'heure du goûter. Brioche, paire de kougloff, paire de pain au lait, paire de phare, paire de crêpes musettes passent à non-c'est l'heure. Huit loups apportent des boissons, les gâteaux, et la confiture, ils les voleront aux autres. Ils s'appellent loups i1, loups i2, loups i3, loups i4, etc. Ranelotte, mère de gibelotte, mère de matelotte, mère de murmurotte, mère de puissotte, et leurs mille tétards attendent les moucherons de 16h01. Lorsqu'un bébé a bu son biberon, il fait son rototo, un gros roubouillant. Le rototo est la nourriture préférée des pigdops. C'est pourquoi, caché au creux de l'arbre, 4 pigdops, guette et rototo. Jumelle, paire de lunettes, paire de claques, paire de pantal, paire de ciseaux, paire de chaussettes, paire de chaussures, ont perdu leur chemin. Tout le temps, ils le cherchent partout. Ils auront à peine le temps de goûter au goûter. Trois poissons seront tous secoués, trois poissons qui dormiront au fond du lac. Un invisible, tout s'explique à 0h00. Sur Georges et le banc, se trouvent Yolande et ses filles, super spécialistes de la tarte à la gadoue séchée, tartinée de crottes de pigeon gruyée. Voilà lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et onze manches la semaine. Grand ours de mer en plus. Tartignon, paire de Bartignon, paire de Zartignon, paire de Jartignon, paire de Lartignon, paire de Tartalignon. Des oiseaux capables de surveiller une nuette plusieurs heures avant de pronger dessus pour l'attraper. Émile et une nuit, et ses cinq frères, conteurs comiques d'histoires amusantes, tellement drôles qu'ils font un parapluie grincheux pour bien se protéger des éclats de l'eau. 17h45 C'est l'heure du grand frisson. A chaque fois, alors qu'il sait bien comment se termine la bataille, Georges tremble toutes ses pattes. Anaïs P, sous la forme de sa poupée Mélanie, à la fin d'un duel terrible, les yeux dans les yeux, tue l'horrible dragon Barbizédote de son regard d'acier. On sait peu de choses sur Anaïs P, on ne connaît que l'initial de son nom et son prénom. Et douze photos de sa petite enfance, plus une, autant n'est pas sûr, à cause du masque de Blaise, un poussin masqué. Et une photo de Mélanie, seule. Anaïs P est une personne très discrète, mystérieuse, une légende vivante. Ce que l'on peut affirmer, c'est que c'est une personne généreuse. En effet, si elle entend parler d'une petite fille qui a trop peur de quelque chose, ou de quelqu'un, elle lui prête aussitôt sa poupée pour qu'elle puisse gagner la bataille et devenir très forte. Dans la poubelle, sous le sol du square, et un petit peu à l'intérieur de Georges, vivent les souris archivistes. Elles ont bâti d'immenses bibliothèques dans leur souterrain. Les souris archivistes ont un travail long et difficile, mais qu'elles aiment beaucoup. Elles notent dans leurs grands livres tout ce qui se passe dans le square. Elles ramassent tout. Les miettes de pain, de gâteau, de tartes, de croissants, de pain au chocolat, les chewing-gum séchés, les trognons de fruits, les restes de sandwich, les bouts de fromage, les romures d'ongles, les champignons, les morceaux de jouets, les boîtes de boissons gazeuses pleines de bulles, les papiers froissés, les pièces de monnaie perdues, les perles de collier brisé, les cheveux tombés. Elles notent la taille des traces de pas, et leur nombre, et leur direction, les paroles échangées, les cris poussés, les larmes, les rires, les baisers, les petits câlins. Elles ramassent tout, elles goûtent tout, elles notent tout. Chaque jour, de chaque semaine, de chaque année. Grâce à elle, rien n'est oublié. C'est l'heure de la récréation et de la grande récupération. Souvent, les plus jeunes souris archivistes préfèrent la récréation. Georges compte les moutons pour tous les enfants qui n'avaient pas à dormir. Il y a Evan qui regarde la lune, Liliana Rose qui craint les moustiques, Jules et Tom qui lisent une histoire de vampire suceur de sang dans les quatre pattes. Il y a Zenobi qui rêve toute éveillée, elle voit son lit flotter en pleine mer au milieu des poissons sauteurs. Il y a Mathilde qui n'en peut plus de rire, et qui ne sait même plus pourquoi elle rit tellement elle rit. Il y a Benvenuto qui pleure de toute façon, Raoul qui déteste les couleurs de son pyjama, Jelal qui trampoline comme un champion du monde et Charlie qui écoute sa musique. Le grand Minoui vient se baigner dans le lac du Squire. Georges aime bien regarder le bain du Minoui. C'est un spectacle inoubliable. Le grand Minoui est un animal qui vit dans le temps. Passé, présent, avenir sont comme de l'air qu'il respire. Son oeil droit voit dans le passé, il voit hier. Son oeil gauche voit dans l'avenir, il voit demain. Les ailes de joue servent toutes les deux à tourner à droite ou à gauche dans le passé. Le grand Minoui n'est ni gentil ni méchant. Il ne fait jamais mal, jamais de bien. Il va, il vient. Les ailes de flanc servent toutes les deux à tourner à droite ou à gauche dans le présent. Les pattes à vent servent à s'esbuler, à se gratatouiller, sans pirouettes essais, sans cali mestré et aussi à plein de choses. Les pattes à billets servent à la même glose que les pattes à vent, mais sous l'eau. Les trois poissons adorent être tous secoués par le Minoui, qui adorent se faire tout chatouiller. Les trois poissons aussi étroits qu'on n'aperçoit jamais. On ne voit rien que son plouf et quelques gouttes d'eau. La queue sert à augmenter la vitesse, à freiner, à éclabousser. Et la collerette sert à faire joli. Les grandes ailes servent à voler dans l'avenir. Les moyennes à passer d'un avenir à l'autre, et les petites sont des éventails. Existe-t-il d'autres Minouis ? Certainement, mais on n'en voit jamais qu'un à la fois. 0h01 minute Les Xarbologues habitent sur la planète XX6, tout au fond de l'espace, entre les étoiles d'Eneb et Altaï. C'est une belle planète, assez tranquille. Lorsqu'elle est bien astiquée, elle reflète l'univers entier comme un miroir. Dès qu'ils ont pu, les Xarbologues ont construit un vaisseau spatial pour aller voir si les autres planètes étaient faites comme la leur. Ils l'ont construit avec ce qu'ils trouvaient chez eux, et sont très contents du résultat. Leur vaisseau se déplace aussi vite que la pensée. Voilà comment les Xarbologues sont arrivés dans le square de Georges Leban. La Terre est la 3627ème planète qu'ils visitent. Depuis quelques temps, ils repassent toutes les nuits. Ils viennent chercher le Xarbrugre, parce que c'est un Xarbologues au singulier, qu'ils ont oublié la dernière fois qu'ils sont venus chercher celui qu'ils avaient oublié la veille. C'est très simple. Ils viennent en chercher un, et ils en oublient un autre. Donc, il y a toujours un Xarbrugre dans le square. Une heure, zéro, minute. Il pleut des larmes, de très grosses larmes, avec leur malheur de vent. La couleur du ciel entre deux nuages. Un livre que personne ne lira jamais. Un enfant perdu qui ne sait plus son nom. Le vieux chat qui n'a pas trouvé de maison. Un cahier qui fait exprès de faire rater et de faire faire des tâches. Un grand-père fâché qu'on n'ose pas aller boire. Le sourire d'une maman partie trop loin. La poupée oubliée sur une heure de repos. Un morceau de sucre qui fonque. Un doudou sortant du lave-linge et qui n'a plus sa bonne odeur. Une petite fille au bord du vent, prête à s'envoler. Le jour où l'on pleure sans savoir pourquoi. La voiture qui emporte les parents tout seul. Une fleur qu'on n'a pas pu offrir. Le petit bout de crayon de M. Hulib. Une toute petite grand-mère presque transparente. M. Abyssal perclue et triste. Il entre dans le square. Il s'assoit au bord du bassin de l'arbre. Et là, il est encore plus triste. Immensément triste. Comme une feuille morte qui va se détacher de sa manche. Après un long moment, le bassin des larmes ferme ses trois paupières et dit « Parle, laisse toute cette tristesse. Quelqu'un d'autre peut en avoir besoin. » Et M. Abyssal perclue s'en va. Soudain, très léger. C'est l'heure qui bouge. Elle arrive à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tout à coup, les personnages un peu bizarres de certains livres sortent d'entre les pages et font un petit tour au square devant Georges. 2h45. C'est maintenant l'heure des poupées et de tous les gens en peluche. L'heure vraiment pour eux, où ils ne sont habités par personne. Ils sont eux-mêmes. Bien installés dans le kiosque, ils écoutent Rose Caramel qui a apprivoisé un poisson de l'autre monde. Elle leur raconte l'histoire de la petite fille transformée en mouche minuscule par une sorcière jalouse de sa beauté et qui a dû allumer toutes les étoiles du ciel avec une seule allumette juste avant que la nuit ne tombe. Sinon, son prince endormi ne se réveillerait jamais. Et comment elle a vaincu la sorcière, allumé le ciel, réveillé et épousé le prince, eut trois enfants et était nommé grand astronome en chef au pic du midi. 4h01. Une minute. Ouyoum, le xarbourg perdu de la veille, étudie la carte du square. Elle a été dessinée par tous les xarbologues oubliés. Ouyoum, avec son crayon, va ajouter un détail. Un jour, la carte sera complète. Peut-être, car le square Albert Duron-Carré est encore plus autrement magique. Il est à Paris et dans d'autres villes en même temps. N'importe où dans le monde, ici ou ailleurs. Ce que Georges et les peluches savent depuis bien longtemps. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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